bonjour bonjour les amis c'est harmonie annick de la chaîne harmonie guidances et harmonie zen musique voyance je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce cet avant dernier jour du mois d'avril bon quand on dit avril ne te découvre pas d'un fil vous avez vu que c'est plutôt vrai alors j'espère qu'après on va attaquer mais fais ce qu'il te plaît voilà mais bon pour l'instant on se caille et on a de la pluie j'ai l'impression dans pratiquement toute la France enfin chez moi c'est le cas bon mes amis alors je vous remercie toujours pour votre soutien je vous remercie pour vos commentaires bon j'ai eu un petit couac la semaine dernière donc si j'ai pas répondu à tout le monde je m'en excuse des fois ça arrive que je zappe des commentaires c'est pas parce que voilà il n'y a que quand vous parlez entre vous que je mets pas mon grand sel parce que bon voilà vous avez le droit d'échanger on est une communauté dont vous avez le droit d'échanger entre vous sans que j'y mette mon grand sel bon alors je vous le dis aussi parce que vous avez été nombreux à me poser des questions j'ai reconduit la promotion jusqu'à la fin du mois de mai donc pour toutes les personnes qui sont intéressés par des consultations privées vous avez toutes les infos sous la vidéo d'accord allez ça c'est fait parce que vous avez voilà vous êtes sympa donc j'ai dit je reproduis et je reconduis alors vous savez que moi je prends mon temps avec mes avec mes consultantes donc voilà quand vous venez chez moi vous savez que on est dans la notion le la notion temps c'est pas ce qui me motive voilà tout simplement parce que j'essaye de faire au mieux ben pour pour répondre à toutes vos questions voilà allez c'est parti alors avant de commencer merci liker continue à liker à partager à commenter j'adore quand je vous vois comment même entre vous discuter c'est top c'est top vraiment merci à vous pour votre sympathie par contre une chose importante les amis pensez à vous abonner c'est gratuit ça ne vous coûte rien vous ça vous permet de recevoir les notifications quand je sors une vidéo et puis si vous voyez vous ne recevez pas les notifications regardez si vous êtes toujours abonné c'est le sport national de youtube vous désabonner et ainsi de suite pour nous rendre un peu cher après je connais je sais ce qu'ils ont derrière la tête je vous expliquerai un jour voilà mais pour l'instant on va voir allez c'est parti mes amis alors vous m'avez parlé aujourd'hui que vous aimeriez avoir un tirage sur charlaine alors je vais faire un tirage sur charlaine précisément mais vous voyez j'ai fait un peu le truc sur comment elle s'appelle sur la reine d'espagne laetitia mais d'ailleurs je pense que je ferai sur le couple ou sur lui peut-être aussi dites moi si ça vous intéresse si je travaille sur le couple ou si je travaille sur lui et donc là peut-être que ce qui devrait devrait être sur elle va virer sur son couple voilà tout simplement donc on va voir un petit peu quelle est la vie de charlaine qui est charlaine et puis après on pourra regarder peut-être son couple ou albert voilà voilà oula il ya ça qui est sorti où il ya de la transformation si je me fiche à ça ça doit swinguer sérieusement dans les chaumières bon on dit de petits chaumières ils ont un petit ils ont un quand bien un beau palais alors je me suis un peu renseignée parce que vous savez que moi et toutes les monarchies telles qu'elles soient je n'y connais absolument rien et quand même j'ai trouvé alors je sais pas si l'info est vrai ou pas si vous le savez vous donnez moi l'info et ben quand une femme alors je sais pas si c'est en principauté ou uniquement mais bon apparemment grâce qu'elle il avait fait ou si c'est dans toutes les monarchies et ben son argent personnel elle en fait don à la famille ça ça m'a surpris quand même apparemment donc elle je sais pas parce qu'elle avait beaucoup d'argent mais apparemment grâce et bien elle avait quand même une petite fortune puisqu'elle travaillait elle était actrice et donc elle a dû donner ses économies alors je sais pas moi je trouve ça quand même un peu bloc voilà comme si on lui coupait la possibilité de partir en courant si elle en avait envie bon allez sur ce alors qui est charlene alors voyez c'est quand même une femme qui a un poste on va dire à responsabilité puisqu'elle a l'étoile sur elle mais voyez derrière ce qu'il y a elle est seule cette femme alors très sincèrement sur le plan amoureux elle est elle est seule moi je me pose la question à ouvrir simplement le jeu comme ça s'ils ne sont pas séparés bon elle est dépressive aussi elle part pas à l'étranger elle est pas partie à l'étranger elle doit aller souvent à l'étranger elle doit aller souvent à l'étranger j'ai l'impression il y a quelque chose qu'elle veut faire à l'étranger je me pose alors bien sûr monaco c'est l'étranger mais c'est pas monaco là je parle elle a des plans elle aimerait à mon avis je me pose la question s'elle ne voudrait pas repartir dans son pays d'origine pas tout de suite mais elle y pense sérieusement elle est malheureuse alors quand j'étais malheureuse elle est elle est seule elle est seule dans sa tête alors c'est marrant ce que alors charlene bien sûr alors elle a les enfants elle a les enfants bien sûr elle ne manque de rien mais elle a les enfants donc elle doit quand même être très proche de ses enfants il y a quelque chose par rapport à l'amour sur ses enfants je pense que voilà il y a c'est ça on va dire c'est malheureux c'est quand même sa raison de vivre parce que je pense que sur la fête c'est beaucoup par rapport à ses enfants d'accord alors qu'est ce que c'est que ça là-haut alors là elle est contrariée elle est contrariée elle a des projets d'étranger de partir elle a des projets qui sont pour l'instant contrariés alors là on va voir ce que c'est cette heure et on nous dit ici que cette femme elle a elle est empêchée d'avancer elle est empêchée de bouger alors qu'est ce qui se passe alors fais voir alors 40 50 50 60 66 92 56 15 elle n'a pas quelque chose elle elle a alors 15 voilà alors elle est quand même attention hein voyez ouais elle est c'est pas une sainte hein je vais vous dire franchement c'est pas une sainte elle s'est peut-être pris à son propre piège hein on va pouvoir dire d'une certaine manière mais attention hein elle elle a la dépense elle a la dépense facile elle aime le luxe elle est prise dans quelque chose qui la dépasse mais attention c'est quand même pas euh comment je pourrais vous dire euh comment je pourrais vous dire il y a des choses quand même qu'elle accepte parce que ben elle y a enfin vous me direz elle y a pris vous voilà bon j'ai l'impression alors il doit avoir quelque chose sur les enfants il doit avoir quelque chose sur les enfants est-ce que oh mais elle a un amoureux moi à mon avis je pense qu'elle a une relation cachée hein ou elle en aura une alors qu'est-ce qu'il va lui proposer alors moi personne alors il y a un voyage à l'étranger il y a un déménagement aussi pour elle il y aura un changement alors on va dire qu'elle va qu'elle va faire quelque chose professionnellement bon parce que pour moi c'est pas un job hein princesse hein mais bon il y en a qui vont dire que oui voilà elle a quelque chose un un je vais dire elle a quelque chose un projet est-ce que c'est elle a un projet elle a vous voyez même là elle a un projet qui est elle a envie de faire quelque chose alors très sincèrement euh je pense ils vont faire peut-être un voyage à l'étranger aussi là elle va être avec lui alors il y a peut-être un voyage à l'étranger qui pose problème ou qui va être retardé il y a quelque chose sur eux deux par rapport à l'étranger bon euh très sincèrement leur euh leur relation c'est que du blabla hein on va voir la suite mais euh bon elle a une rupture de quelque chose on va voir ce que c'est bon charlène elle a envie de partir elle a des des vous savez ce qu'elle a sur elle elle est elle est elle a quand même des des je serais pas étonnée qu'elle soit un peu des des idées limite suicidaires parce que elle est elle est pas bien cette femme mais euh je dirais que elle est elle est instable voilà je cherchais le mot elle est instable sur le plan émotionnel pourquoi ils l'ont choisi est-ce qu'ils l'ont choisi pour ça qu'elle était plus facile que d'autres à manipuler il y a une émotivité une instabilité sur l'émotionnel qui est elle est limite pas pas clair hein je vous le dis hein charlène il y a quelque chose sur elle qui est pas terrible 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 je me pose la question s'il va pas lui s'il va pas lui s'il a pas un des tendances suicidaires il y a un truc dans ce style là alors charlène qu'est-ce qu'on peut me dire sur charlène voilà voilà par contre dans son milieu voyez hop c'est pas terrible du tout hein d'accord c'est pas terrible 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 du tout euh il y a il y a vraiment un milieu qui est euh c'est un vrai lit de serpent alors je sais pas pourquoi mais ça ressort comme un vrai lit de serpent alors est-ce que c'est par rapport à son mari est-ce qu'elle est prisonnière de ça par rapport à son mari je vous demande deux petites minutes je vais voir un petit peu baisser la caméra pour que vous voyez mieux parce que je vois que voilà et euh très sincèrement voilà il y a quelque chose sur elle qui sort qui est pas terrible sur cette euh cette relation sur cet homme je sais pas il doit y avoir beaucoup d'ennui alors pourtant on dirait pas comme ça mais il y a hum là on me dit on est dans un ou alors elle est toujours surveillée et puis il y a quelque chose elle a ah il y a des bon il y a des enfants il y a toujours les enfants pour elle est-ce qu'ils sont pas d'accord sur l'éducation des enfants sur le devenir des enfants il y a quelque chose voilà elle elle veut partir elle veut elle voudrait partir elle voudrait partir on parle de l'hiver donc on verra si c'est pour l'hiver qu'est-ce que c'est que ça ? au printemps qu'est-ce qu'il peut y avoir qui va se passer sur lui ? il y a un problème sur lui il y a un problème sur lui au printemps alors je sais pas du tout comment se situe cette principauté par rapport au on va dire par rapport à ce qui ce qui est dans le monde à ce qui se passe dans le monde voilà écoutez voilà sur le domaine sentimental moi s'ils sont pas déjà séparés la séparation arrive mais je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont déjà plus ou moins enfin quand je dis séparés voilà et je pense qu'à un moment donné ça va être officialisé cette séparation alors ne me demandez pas comment il y a quelqu'un qui m'a posé une question si on divorçait si on pouvait divorcer d'un roi ou d'un prince je pense que oui mais il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas du tout du tout sur eux ça c'est pas d'aujourd'hui à mon avis mais lui il y a un souci sur lui alors charlène de monaco qu'est-ce qu'il va se passer dans la petite charlène de monaco mais je me demande si elle a pas son père qui a des problèmes de santé c'est peut-être son père que je sens parce que là ça on me dit il y a un homme son mari n'est pas tout jeune on est d'accord mais je me demande si c'est pas son père c'est peut-être pour ça qu'elle va partir à l'étranger parce qu'il y a son père qui doit avoir des problèmes de santé je suis pas sûre qu'il va survivre hein je vous le dis tout de suite son père il doit être très malade ou il va être très malade alors c'est encore un gros problème c'est peut-être pour ça que je la vois déprimée seule c'est simplement par rapport peut-être à son père on verra c'est même ouais alors je sais pas si je vois une personne auprès d'elle aussi quand même alors j'aurais tendance à dire un homme je sais pas si elle a un frère je sais pas j'avoue que je connais absolument rien d'elle mais il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui l'aime beaucoup sur qui elle peut compter sur le plan personnel mais bon très sincèrement moi je serais pas étonné qu'elle ait un mec très sincèrement et c'est pas son mari mais bon c'est un couple des façades voilà il y a son père qui a quelque chose qui arrive si c'est pas alors il y a quelque chose sur son père ils ont un projet alors là ça doit être un projet commun au couple il y a quelque chose qui doit qui doit arriver ils sont en train de mettre quelque chose en place qui est on va dire une sorte de fête fête réjouissance il y a un truc important qu'ils vont mettre en place qui va avoir des répercussions enfin voilà elle sera là et c'est important voilà elle sera là mais c'est pas la gaieté de coeur qu'est-ce qu'on va me dire sur elle oh là franchement même avec sa belle famille elle s'entend pas elle s'entend pas là il y a des hostilités dans la famille du prince donc là voilà ouais cette fille est vraiment très seule très très seule très très seule elle va partir à l'étranger il y a quelque chose qui va se passer elle va aller à l'étranger dans l'hiver je pense qu'elle va aller voir son père parce qu'il y a le père à mon avis en tout cas je vois un homme je pense que c'est un parent en tout cas je pense que c'est un homme et je la vois inquiète et je la vois partir pour des problèmes de santé familiales d'accord ok qu'est-ce qu'on dit là il y a des contrats vous voyez elle est liée elle est alors vous savez que elle est liée sur le plan professionnel enfin sur le plan professionnel de de son état d'altesse voilà elle l'aime beaucoup hein cet état attention même si elle est pas à l'aise avec ce qui est elle aime ce que ça lui apporte elle est quand même très elle a les dents qui règlent le parquet hein sur certaines choses l'argent l'argent c'est tout ce qui compte elle est un peu comment je pourrais vous dire elle sait très bien qu'elle aurait jamais eu cette vie en étant nageuse et bon elle était pas d'un milieu qui sortait de l'ordinaire et ça elle est en train de négocier des choses parce que moi je pense qu'à un moment donné la comment je pourrais vous dire l'escroquerie du couple royal va se terminer et donc elle négocie elle négocie elle négocie parce que pour moi elles ne resteront pas ensemble elle va obtenir ce qu'elle négocie elle a 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans vous voyez là ils vont se elle part elle part elle doit négocier des choses elle a quelqu'un d'autre alors elle a peut-être pas parti auparavant parce qu'elle avait peut-être un bail comme on dit alors on me dit quoi voyez ce qu'on me dit là alors je sais pas comment on dit toujours dans la voyance on est fâché avec le temps donc cette année ou l'année prochaine mais comme par hasard on rentre dans la période on me dit ici entre le printemps et l'été il y a une rupture dans sa vie personnelle d'accord ? donc ça veut dire qu'elle va se barrer là elle a sur ses arrières elle va se barrer voilà elle est en train de négocier et je pense qu'à un moment donné ça va être officiel je pense que ça va être officiel d'accord ? voilà, printemps, été et qu'est-ce qu'elle a ? l'hiver, à l'automne, elle encaisse donc il y a des grosses sommes d'argent voilà, c'est une certitude voilà, il y a la fin alors est-ce qu'il va pas lui ? alors là on parle d'un décès au sens propre comme au sens figuré on va voir d'un homme alors elle a deux choses elle a l'argent qu'elle est en train de négocier enfin l'argent, les titres, le bien, enfin tout ce qu'elle vous donne voilà, et sur elle il y a la perte d'un homme alors est-ce que c'est son père ou son mari ? il y a la perte il y a la perte d'un homme alors j'aurai tendance à dire que c'est son père voilà, elle va avoir des nouvelles je pense qu'elle va perdre son père cette fille je pense qu'elle va perdre son père et c'est peut-être aussi ce qui va l'aider à prendre des décisions pour changer de vie quoi on va dire pour changer de vie tout simplement on va quand même regarder alors maintenant on va quand même regarder un peu avec Bélin ce qu'il nous dit hein, sur elle bon, et puis si on a le temps on regarde un peu le couple royal et sinon je le ferai à part d'accord ? parce que bon, c'est vrai que c'est important de voir le couple parce que là, sur elle on me dit pas grand chose, vous voyez elle est comme étouffée cette femme elle est malade alors, elle a deux choses quand je dis elle est malade c'est comme je vous ai dit tout à l'heure elle est très très mal au niveau émotionnel elle est très mal d'accord ? mais surtout ce qu'il y a c'est qu'elle va prendre alors je ne sais pas s'il est malade déjà ou si elle va prendre la maladie de son père et il y a un décès voilà, et vous voyez pour elle ce qu'on me dit vous voyez, vous voyez que par rapport à lui il y aura bel et bien sur le domaine de l'affect vous voyez, vous voyez la fatalité dans son monde de joie et de plaisir il y a la fatalité sur l'affect, il y a procès, donc ça peut être divorce ça peut être séparation voilà, le mari avec la tête en l'air et elle doit se battre elle est très protégée pour son nouveau départ ça ne va pas être facile ça ne doit peut-être pas être depuis un moment mais elle va y arriver elle va y arriver je pense qu'elle est très gourmande je pense qu'elle a un peu d'ailleurs je pense que cette femme elle pêche d'orgueil mais surtout sur le domaine du fric il y a quelque chose voilà, elle n'a pas de soutien bon, sur le plan sentimentale moi je ne reste pas étonnée qu'elle ait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie je pense qu'elle trompe alors elle trompe vous savez qu'on va voir avec l'autre s'il parle plus du couple alors Charline 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 qu'est-ce qui va se passer dans sa vie Charline qu'est-ce qu'on dit vous voyez ce couple alors ce couple n'est qu'un couple enfin pour moi d'apparent vous voyez mais sur le domaine de l'affect elle va, elle va, elle refera je pense qu'elle refera sa vie mais voilà, vous voyez il y a un revirement de situation dans sa vie personnelle, familiale donc je pense qu'elle refera sa vie sur le plan personnel et moi je ne serais pas étonnée qu'elle ait déjà quelqu'un sur le plan de l'amour je suis sûre voilà, qu'est-ce qu'on me dit là ? c'est quoi ce hasard ? voilà, elle va avoir des nouvelles et elle va apprendre que son papa enfin pour moi je pense que c'est son père, je ne sais pas voilà, il n'est pas bien, il est malade on est d'accord, voilà ça amène un grand chamboulement dans sa vie bon elle veut un endroit à mon avis, sur le plan de ses il y a quelque chose sur le plan ah voilà, elle veut changer d'endroit ou elle veut obtenir un endroit dans elle est en train de signer des papiers elle achète quelque chose ou elle achète de façon de parler elle achète ou elle demande quelque chose pour pouvoir partir il y a des négociations oh c'est pas beau ben voilà hop voilà, vous voyez elle s'en va, enfin elle s'en va pour moi, je pense qu'elle va finir par voilà, mais par contre c'est pas évident non ? parce que, ouais voilà ils sont quand même dans un monde qui est qu'est-ce qu'elle a été se foutre là dedans ? alors c'est vrai qu'elle en aura bien profité hein parce que, elle aime l'argent, enfin ça elle lui a donné, je sais pas si elle l'avait avant le goût de l'argent mais, très sincèrement, vous voyez, il y a quand même prudence par rapport à voilà, son mariage c'est avant tout un mariage d'argent c'est pas un mariage d'amour voilà, ça c'est clair elle, elle a un côté dépressif voilà, et puis je pense qu'elle est seule, elle a pas d'amis réellement, elle a pas de gens qui l'entourent sur le plan de sa famille, ben ils sont loin, donc c'est pas évident, voilà mais, elle a des projets nouveaux elle a des projets nouveaux je sais pas si elle va pas faire quelque chose, un peu artistique ou est-ce qu'elle a un talent artistique, je ne sais pas ce serait pas un tenant ? ah non, c'est un homme c'est un homme donc, elle peut rencontrer, donc, elle peut ou elle rencontrera un homme, si elle l'a pas déjà voilà, mais il y aura un homme qui va amener un changement, enfin qui sera bien pour elle dans son domaine peut-être quelqu'un qui est dans un monde artistique d'accord son couple n'est qu'un, voilà, n'est qu'un couple de façade, voilà il est pas toujours facile, hein, le prince, voilà, le prince playboy bon, voilà, elle est appelée à avoir un changement important dans sa vie, ça c'est certain, ce plan sentimental c'est un couple, alors, on va voir maintenant ce que je vais faire maintenant, je vais enlever toutes mes cartes et puis, je vais regarder un peu sur eux deux enfin, sur elle, et puis peut-être sur eux deux avec Divinity, qui est plus à l'international qui va peut-être nous donner d'autres informations on va voir, on va voir alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur Charlène Charlène quel est le devenir de Charlène ? qui est Charlène ? allez, c'est parti hop, Charlène, oh, je suis ici, non, je n'arrive pas voilà, voilà allez, Charlène, qui est Charlène, et qu'est-ce qu'elle est son devenir ? on va voir un petit peu, hop c'est quelqu'un de très secret, Charlène c'est quelqu'un qui, alors, il y a à la fois une sensibilité, une fragilité, mais c'est une grande elle a beaucoup de force aussi, en elle c'est quelqu'un qui est très secret, on n'arrive jamais à la saisir on a, elle n'est pas, alors je dirais qu'elle n'est pas spécialement franche mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, voilà voilà, voilà, elle aime le luxe, voilà voilà, elle aime le luxe et la célébrité ça, ça c'est son truc ça c'est son truc elle aime le luxe et la célébrité mais voyez, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie qui va être un petit peu difficile il y a une fin de, il y a une fin de, de façon de vivre, voilà on dirait qu'il va, on dirait qu'il va se passer un problème alors vous voyez, oui, on me dit oui en plus la station forte, la paix, voilà il y a des décès est-ce qu'ils vont pas avoir, est-ce qu'il va pas y avoir un problème sur on va regarder sur Monaco parce que là quand même il y a quelque chose qui me fait penser alors bien sûr entre eux ce n'est que des accords il n'y a pas de, alors c'est pas un mariage d'amour parce que c'est un mariage de raison bon, je pense que le prince on dit, enfin c'est clair, il était à voile et à vapeur peut-être plus à vapeur qu'à voile d'ailleurs et lui il est connu, enfin voilà mais il y a, entre eux il va avoir la séparation ça c'est une certitude mais qu'est-ce que c'est qui se passe vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive est-ce que c'est sur le rocher, est-ce que c'est alors, ok, dictature, non d'accord, voilà, là ils sont en train de discuter elle a, ben voilà, elle a des addictions ça c'est une certitude elle a des addictions, alors ça peut être des addictions aux médicaments, hein, pas forcément aux drogues mais cette fille n'est pas bien dans sa peau c'est, alors en plus apparemment elle ne peut pas nager parce que, d'après ce que j'ai entendu, hein, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'elle avait une carrure qui était trop importante par rapport au dictat de son nouveau métier donc vous voyez, il y a l'eau il y a l'eau qui lui manque, on va dire que cette fille, elle a quitté une vie pour entrer dans une vie mais en vérité, elle a ouvert pour elle les portes alors, je vais aller loin un peu les portes de l'enfer parce que, oui, elle a l'argent, elle a le titre elle a un mari qui n'est pas un mari, hein peut-être bien gentil, Albert, mais bon, voilà avant tout, c'est un couple de façade c'est pas un couple d'amour, c'est un couple de façade lui, il fallait qu'il amène des descendants et puis qu'il ait quelque chose, ben, comme un peu Manu, voilà voilà, elle a compris alors elle, c'est pas un doute sur la façade d'une fille, mais voilà et voilà, et voyez, cette fille, et ben, on la contrôle on la contrôle, dans son union, elle est surveillée, elle est contrôlée elle est mal dans sa peau, elle est, franchement, voilà on lui fait, voilà, il y a des choses, et elle, c'est pas ce qu'elle rêve c'est pas ce qu'elle rêve, moi, je me pose la question si elle va pas, à un moment donné, faire quelque chose, ou est-ce qu'il va pas y avoir une série sur elle ou quelque chose qui va parler d'elle mais avec son accord, à un moment donné, je serais pas étonnée qu'elle divulgue des choses indirectement j'ai l'impression qu'elle a une sorte de série il y a quelque chose, voilà, vérité, révélation voilà, par contre, elle aime le luxe bon, elle sait des choses aussi, hein, voilà, c'est pas très joli c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une, un rocher si calme que ça, voilà c'est pas un rocher si calme que ça, hein, je vous le dis, voilà on a derrière, encore une fois, derrière les dorures, voilà bon, dans l'hiver, on parle, toujours, elle parle, voilà mais on dirait qu'il va se passer quelque chose sur ce rocher, vous voyez, crachable alors, ok, je veux bien qu'elle parte mais on dirait qu'il va se passer quelque chose est-ce que lui, il a pas des problèmes est-ce qu'il y a pas quelque chose qui va éclater sur lui je me pose la question, je me pose la question parce que, euh, je regarderai, je vais faire vous me direz, si vous voulez, je regarde sur lui, hein et puis après, faire le couple bon, le couple, il va partir, hein, en décrépitude parce que, sur elle, on parle vraiment que de ça, son changement de vie, hein alors, qu'est-ce qu'il va se passer, Charline euh, Charline de Manaco, qu'est-ce qu'il y arrive quelle est sa vie, quel est son devenir qu'est-ce qu'il va se passer elle, 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 elle prépare quelque chose elle prépare quelque chose, ah, elle prépare quelque chose comme je vous ai dit, ce qu'elle veut pas perdre, c'est ça c'est le luxe, c'est le faste elle est prisonnière de ça, par contre, elle est surveillée c'est pas une fille qui est libre, c'est pour ça, voilà elle a un problème sur les enfants, d'accord est-ce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut alors, on parle du printemps, on va voir ce qu'il y a au printemps, voilà voilà, à mon avis, elle essaye de, de regarder ce qu'elle peut, comment elle peut, voilà vous voyez, il y a le magistrat sur elle donc, à mon avis, il y aura bel et bien, euh, séparation mais, sur les enfants, il y a quelque chose il y a quelque chose sur les enfants elle doit pas pouvoir, elle a peur de pas pouvoir faire ce qu'elle veut avec ses enfants ou pouvoir, et je suis pas sûre, alors je sais pas du tout comment ça se passe dans leur domaine, hein, parce qu'on a pas de, le divorce bon, Stéphanie, elle était pas, elle régnante donc elle pouvait divorcer, comme Caroline, autant de fois qu'elle voulait voilà, c'était pas ça, le problème mais, elle, elle est mariée avec le prince c'était à demander des fois si elle réfléchisse avant d'agir, elle ah, voilà, voilà, voyez il y a des décès, il y a des accords, voyez, qui sont là pour mettre fin et retrouver sa liberté je me pose la question, si lui, il va pas lui arriver une bricole alors, je parlais de son père tout à l'heure mais je me pose la question, si lui, il va pas lui arriver une bricole voilà, et, je peux vous dire qu'elle a le jackpot, hein elle est peut-être, elle a peut-être dû rester un certain nombre d'années pour toucher certaines choses, voilà mais là, les signatures qu'elle signe, ou alors, il y a un jackpot pour elle par contre, est-ce que, est-ce que ce jackpot, est-ce qu'il va lui être, comment dire, comment je pourrais vous dire est-ce qu'elle va pas être, bon il y a un truc qui me, est-ce que elle va, ce jackpot, elle va l'avoir parce qu'elle peint ou parce qu'elle, comment dire, parce qu'à un moment donné, elle érite de quelque chose je me pose la question, si lui, il va pas lui arriver quelque chose, voilà, vous voyez on doit, on achète, on achète quoi, voilà, on achète son silence, vous voyez il y a des contrats, des, voilà, corruption, voilà elle sait des choses, je pense que sur le domaine financier, ils sont gratinés là-bas elle sait des choses, et donc on la paye pour qu'elle se taise quoi, d'une certaine manière voilà, bah oui, dans ces milieux là, c'est pas, voilà il y a quand même quelque chose qui, comment je pourrais dire, peur voilà mais je me pose la question, si lui, il a pas des problèmes sur lui qui arrivent vous voyez, migrant, violence qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer il faut qu'on regarde sur lui, ouais est-ce que, est-ce que ce petit pays peut être alors comme c'est quand même une énorme manne financière ce petit pays est-ce qu'il peut pas leur arriver des bricoles par rapport à ce voilà, à ce que ça représente il y a un contrôle qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui va se passer, oula alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, alors, voilà elle, elle part, elle veut partir, ça c'est certain mais il y a un problème, soit sur lui, soit sur le pays et, euh, qui va leur tomber dessus qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils font des magouilles enfin, ils en font, hein, ça c'est clair mais est-ce que, ouais, danger alors, c'est soit lui qui a un problème qui arrive sur lui, soit sur le pays et indirectement c'est sur lui voilà alors, je sais pas, elle doit être, elle doit être très croyante mais, vous voyez, la joie est retournée elle perd, là, elle est, c'est une femme qui est malheureuse enfin, quand je dis malheureuse, voilà, vous voyez, parce qu'elle est espionnée elle est espionnée, hein, mais bon, je crois qu'elles sont toutes dans ce cas de figure, hein, quand on regarde bien, voilà et pour elle, pourtant, il y a bonne nouvelle qu'est-ce qu'il y a bonne nouvelle ? qu'est-ce qu'il y a bonne nouvelle pour elle ? qu'est-ce qu'on va me dire ? hop, allez, qu'est-ce que tu me donnes ? allez, donne-moi celle-ci voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour elle il y aura changement de lieu d'habitation d'accord ? il y aura changement de lieu d'habitation et on va... on va dire que... voilà, voilà, émancipation vous voyez, elle s'en va, elle partira il y a quelque chose qui va faire qu'elle va pouvoir partir réellement parce que là, pour l'instant, elle est coincée elle s'est mise, hein, elle s'est tirée une balle dans le pied tout de suite, hein bon, comme je vous ai dit ah, il y a quand même si elle veut se séparer, ça va quand même... on va dire que ça va pas être facile parce qu'à mon avis, il y a de la ressource en face et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur les enfants parce qu'elle, on dit bien qu'elle est malade, qu'elle a des addictions elle est malade, elle a des addictions, cette femme alors, malade, elle a des addictions est-ce que c'est aux médicaments, est-ce que c'est à autre chose, voilà il y a quand même quelque chose qui est pas clair, qui est pas net sur elle, d'accord ? il y a quand même quelque chose qui va la... il y a quelque chose qui, quelque part, va la... la perturbe, voilà elle va fuir, elle veut fuir, ça c'est certain mais c'est bizarre, franchement, elle est retenue par ces... elle est retenue dans ce... c'est un peu une piège, une prison dorée qu'elle a mais elle va partir, elle va partir mais je sais pas, on parle de l'automne toujours mais je sais pas si c'est parce qu'elle... si c'est par rapport à un décès ou si c'est par rapport à ce qu'elle arrive à partir après avoir signé des contrats comme quoi elle s'engage à rien divulguer parce que là, voilà, elle sait sur les préférences de son mari vous voyez, elle veut mettre... et le truc, c'est que moi, je serais pas étonnée qu'à un moment donné il y ait quelque chose sur elle qui se fasse enfin, elle ou son couple, hein sur le domaine, voilà, la famille, voilà il y a des... soit on lui a proposé quelque chose qu'elle a des doutes, pour l'instant, si elle l'accepte ou elle l'accepte pas mais, à mon avis, il y a des... il y a des... il va se passer quelque chose une émission il y a... elle va être achetée alors je vais dire, on va vouloir l'acheter parce qu'on va lui faire des propositions pour mettre en lumière, alors je sais pas par quel prix une émission des... un film sur sa vie de famille à Monaco mais, très sincèrement moi, je lui déconseillerais mais elle va le faire voilà, elle veut sortir de cette manipulation mais, quelque part, elle est peut-être... oui... quelque part, elle est peut-être sous emprise, cette femme parce qu'elle a essayé de le laisser prendre à son propre piège et puis, ben, le piège, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans, quoi il y a quand même quelque chose de très très malsain voilà, bon, on sait que lui qui, hein, comme je vous ai dit, il est à voile, il est à vapeur il est peut-être plus à vapeur qu'à voile d'accord ? j'espère que vous comprenez ce que je veux dire ok alors, ça, c'est... il y a quelque chose qui se passe qui met un gros souci moi, je me pose la question si lui ne va pas prépasser est-ce qu'on va pas s'en prendre ? vous savez, comme je vous dis toujours que les monarchies, enfin, non... je suis pas sûre que lui va pas avoir des problèmes est-ce qu'il a des problèmes avec la justice ? est-ce qu'il a des problèmes ? faut que je regarde sur lui, voilà mais en tout cas, est-ce que c'est ce qu'il va pouvoir... voilà ça ressort comme une union aléfique donc, vous voyez, c'est pas une union d'amour elle a cru qu'elle était au paradis, peut-être mais elle a vite vu que derrière le paradis il y avait autre chose donc, voilà, ils sont en plein dedans, eux franchement, c'est pas très joli, hein dans le monde de la finance, c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va se retourner contre, je pourrais dire, contre son époux contre son milieu de vie il y a un truc, il y a un truc qui se passe alors, est-ce qu'elle va... est-ce que ça va lui permettre de se libérer ou ça va... ou elle va partir au bon moment avant que les choses arrivent je sais pas, mais il y a un truc dans ce style-là il y a un truc dans ce style-là, bon bon, il y a un truc, hein, il y a... ben, vous savez que... sur lui, il y a beaucoup de choses qui circulent, hein, sur ses préférences, hein, voilà voilà, voilà, il y a un scandale qui arrive alors, il y a un scandale financier il y a certainement quelque chose par rapport à ces petites manigances personnelles, hein, qui arrivent en tout cas, on pourrait parler de justice, voilà euh, de... voilà, est-ce qu'il va avoir des problèmes moi, je serais pas étonné que lui ait des problèmes alors, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on va lui demander de parler à elle la tempête, après, qui amène, vous voyez il y a un vent de... il y a un... alors il y a un vent de tempête sur le rocher ça, c'est une certitude alors, on parle plus de ce qui est par rapport, euh, voilà il y a quelque chose qui va, euh, qui va se passer voilà il y a une tempête il y a un gros problème qui arrive qui est, vous voyez, pour l'instant, qui est caché qui arrive sur... alors, quand je dis sur le rocher alors, est-ce qu'ils vont être victimes de quelque chose sur le rocher est-ce que c'est, euh, lui qui va être victime de quelque chose sur le rocher mais très sincèrement, il y a un problème il y a une crise, vous voyez, on parle toujours de crise, mais c'est sur quoi alors, est-ce que réellement, vous savez, comme, euh, comme c'est des... c'est beaucoup l'argent, hein, sur le rocher est-ce qu'ils vont être touchés par une énorme crise ? je ne sais pas, mais il y a quelque chose ou alors, est-ce qu'il y a des scandales financiers alors, de trafic de... on parle de conflit, voilà et est-ce qu'elle, elle va pas partir par rapport à ce conflit ? on est quand même mal barré, là, hein, on est quand même mal barré, hein parce que cette femme... vous voyez, je pense que sur le rocher, il va se faire, sur le rocher, ou pour lui, il va se passer quelque chose de très difficile, d'accord ? alors, elle en parle qu'elle voudrait... elle, elle va repartir là-bas en Afrique ça, c'est certain mais il peut avoir des choses aussi en Afrique qui... je me pose la question, si en Afrique du Sud, il y a pas... il y a pas une crise, il y a pas des soulèvements aussi et oula, ils sont mal entourés, hein ouais il y a des soulèvements en Afrique du Sud c'est peut-être ça aussi qui fait que je sais pas bien où aller parce que, à un moment donné, il va y avoir une période de crise en Afrique du Sud il y a pas que... je dis en Afrique, je dis en Afrique, et qui va certainement toucher son pays d'origine ouais, ouais, et c'est le peuple donc, je sais pas l'état du pays, hein, puisque ça a pas été génial pendant des années mais à mon avis, c'est pas encore Jojo et elle, ben, elle doit être un peu prise au piège de tout ça mais, d'une manière ou d'une autre, je pense que cette femme, elle est appelée à avoir... voilà son pays, il risque d'avoir des problèmes bon, elle a envie d'y retourner, mais son pays, il y a des problèmes et ici, on parle quand même de mauvaises nouvelles et d'échecs échecs sur quoi ? qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet échec ? c'est cet échec qui met en jeu quoi ? parce que, voilà, on va me dire de quoi l'échec ? d'un projet pour boire de l'eau donc, est-ce qu'elle va pouvoir partir ? il y a quelque chose, c'est très bizarre, très sincèrement j'ai l'impression qu'elle va se retrouver un peu bloquée, elle va vouloir partir en Afrique mais il y a des problèmes en Afrique qui vont arriver, des problèmes sur le rocher je ne sais pas si c'est lui personnellement qui est touché ou le rocher mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui va... voilà vous voyez ? il y a un problème il y a un gros souci car pour eux je me pose la question si si lui il ne va pas avoir quelque chose qui va s'en prendre à lui parce que très sincèrement il y a quelque chose sur ce rocher il va se passer quelque chose de pas terrible sur lui indirectement ça va rejoindre et ça va rebondir sur elle je ne sais pas si elle va partir il y a un problème sur lui donc il faudrait qu'on regarde lui et le couple pour voir parce que là j'ai fait sur elle mais vous voyez c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle mais je voulais je voulais vous faire plaisir voilà mais cette femme elle va partir elle aura un changement dans sa vie personnelle son couple c'est un couple d'apparat par contre il y a beaucoup de magouilles sur ce rocher beaucoup de problèmes de choses pas très catholiques c'est le cas de le dire pourtant ils sont catholiques et lui il y a quelque chose qui va se retourner contre lui est-ce qu'il va avoir des problèmes physiques est-ce qu'il va avoir des problèmes de justice mais il y a quelque chose qui va le mettre mal très mal voilà et et elle dans son pays moi je vois je vois son papa qui a des problèmes de santé à mon avis il y a des du père je vois des problèmes au niveau de l'Afrique et je sais pas si ça va pas l'empêcher de partir voyez il y a plein de choses comme ça cette fille elle va pas pouvoir avancer tout de suite mais voilà est-ce qu'elle par rapport aux enfants aussi à mon avis elle doit pas pouvoir partir avec les enfants si elle part surtout que si elle part à l'étranger alors peut-être qu'ils sont en train de négocier pour qu'elle ne parte pas à l'étranger aussi parce qu'elle elle voudrait retourner dans son pays natal mais donc voilà c'est un gros bazar sa vie en tout cas elle elle est limite dépressive limite suicidaire par moment elle a dû y penser et surtout surtout elle est addict elle est addict à des choses parce que elle se noie quoi elle se noie par contre elle est aussi addict à la position et à l'argent elle est boulimique d'argent voilà ce que j'ai comme dans voilà ce qu'on me dit elle est boulimique d'argent et dans son dans son plan elle ne peut pas partir alors sans rien elle partira jamais sans rien mais elle est prête à attendre s'il faut pour pas pour pas manquer de rien quoi c'est un drôle de personnage hein quand même hein bon elle est mal dans sa peau comme je vous ai dit elle peut plus faire de natation donc elle est certainement très mal dans sa peau c'est pas un cadeau bonuc celle parce que elle est un petit peu limite elle est un peu ravagée par les limites je suis désolée elle a pas du tout alors vous me direz c'est peut-être normal hein mais elle a pas du tout comment dire d'équilibre émotionnel elle a pas du tout d'équilibre émotionnel cette femme et je pense qu'à un moment donné on va lui tourner autour pour et je pense que elle ou elle acceptera quelque chose un projet qui parlera de sa vie et de sa vie de famille par rapport à Monaco alors est-ce qu'elle le fera après les transformations et les chamboulements de Monaco je ne sais pas mais il y a quelque chose dans ce style là bon mes amis hein on a jeté un petit coup d'oeil sur elle bon ben on nous parle un peu aussi de sa vie hein ce qui est normal mais voilà il faut vous dire que quand même elle a choisi cette vie hein alors je pense qu'elle avait pas compris peut-être tout les sacrifices qu'il y avait derrière mais oui elle a beaucoup d'avantages mais aussi elle a un mari qui n'est pas réellement on va dire un mari hein vous voyez ce que je veux dire donc c'est plutôt un couple d'apparat alors je dis pas qu'il est méchant avec elle hein mais il y a des règles qui sont très strictes à Monaco et à mon avis elle doit se subir en plus elle a pas d'entourage parce que même avec la belle famille ça va pas et c'est une femme qui est très seule très très seule voilà et elle a le poids de ces de ce ce carcan de de cette principauté et elle doit accepter parce qu'elle accepte parce qu'elle aime ce luxe elle aime ce face elle aime cette reconnaissance enfin voilà qu'elle l'aura pas qu'elle aurait jamais eu autrement mais je pense qu'avec les années ça commence à peser moi je pense qu'elle a quelqu'un dans sa vie privée alors est-ce que c'est une relation stable ou pas voilà mais voilà elle a autre chose quand même à côté mais toujours elle doit toujours faire attention toujours 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 elle est toujours sur le qui vive alors je sais pas si c'est si c'est parce que c'est la réalité ou c'est elle qui est un peu parano mais il y a toujours quelque chose comme ça elle est jamais jamais dans la tranquillité d'esprit réellement et même si elle va se cacher elle va se cacher elle regarde de partout autour d'elle quoi voilà c'est une image bien sûr voilà bon bah mes amis dites moi si vous voulez que je fasse lui et le couple ou que l'un ou que l'autre ok allez mes amis je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous hein passez une belle semaine et puis surtout n'oubliez pas partagez likez et abonnez-vous je veux que là on en arrive à 7000 rapidement donc faites circuler la vidéo abonnez-vous réabonnez-vous si c'était si vous êtes plus abonné et faites circuler cette vidéo pour faire connaître la chaîne et qu'on soit rapidement à 7000 abonnés ciao ciao les amis à bientôt